24 heures du Mans Alonso et Toyota à 3 heures d'une première L'Espagnol Fernando Alonso et son équipe Toyota, confortablement en tête à midi, 10 heures GMT, sont à 3 heures d'une première victoire dans les 24 heures du Mans Dimanche, le pilote pour sa première participation, le constructeur japonais pour sa 20e. 25. Seul un accident ou une panne pourrait priver du succès l'unique constructeur en catégorie LMP1, face à 8 prototypes non hybrides engagés par des équipes privées, tant il domine cette édition, avec 11 tours d'avance sur sa première poursuivante. 26. Le tétac de José María López, au volant de la voiture sœur, la N7, à la chicane d'un lope peu avant midi, est venu le rappeler. 27. Heureusement, l'Argentin n'a rien touché et a pu repartir sans autre dommage que quelques secondes perdues. 28. Ce scénario catastrophe, trop souvent vécu depuis le retour de l'équipe japonaise en endurance en 2012, Toyota si est mieux préparé que jamais, accent son travail sur la fiabilité et passant ses voitures, ses pilotes et ses équipes au crash test. 28. On imagine tout de même l'attention à son comble dans le garage, au souvenir notamment du cauchemar de 2016 quand un problème technique a privé le japonais Kazuki Nakajima, le suisse Sébastien Buémi et le britannique Anthony Davidson du Sacra. 29. Un tour de l'issue Installé en tête depuis 6h20 dimanche, avec désormais 1 minute 40 secondes d'avance, la Toyota N8 d'Alonso, Buémi et Nakajima apparaît plus rapide que sa suivante, la N7, et le débutant espagnol, tout de même double champion du monde de Formule 1, n'y est pas pour rien. 30. Nando, a signé un relais brillant au cœur de la nuit pour amener sa Toyota TS050 Hybrid au contact de la N7, après que sa voiture a été ralentie par un stop-and-go infligé à Buémi en début de soirée pour un excès de vitesse sous drapeau jaune. 30. Lors de son premier relais, il avait déjà signé deux dépassements époustouflants pour shipper la première place à son coéquipier et adversaire argentin José Maria Lopez, triple couronne la deuxième partie de la triple couronne du sport automobile, après le Grand Prix de F1 de Monaco, qu'il a gagné en 2006 et 2007, et avant peut-être les 500 miles d'Indianapolis, semble plus que jamais à sa portée. 30. À l'heure actuelle, ils ne sont que quatre, Razio Nouveau-Larry, Maurice Trintignant, Bruce McLaren et Joran Rint, à avoir réalisé ce doublé monacolement, quand seul le britannique, Graham Hill a coiffé la fameuse triple couronne. 30. La troisième marche du podium de cette 86e édition de la classique Mansell semble promise à l'une des deux dernières LMP1 encore en lice aux avant-postes, les rebellions N3 et N1, les six autres prototypes non hybrides engagés dans la catégorie Rennes ont souffert avec pas moins de quatre abandons, quand les deux dernières, dont la SMP Racing N11 du britannique Johnson Burton et du russe Vitaly Petrov, ferment le classement. La première LMP2, encore et toujours la G-Drive Racing N26 des Français Jean-Éric Vergne et Andrea Pizzitola et du russe Roman Roussinov. 5e à 15 tours, dispose-elle d'une avance confortable de deux boucles, je demande à mon ingénieur l'écart comme si on était dans le même tour que nos adversaires, comme ça je reste motivé pour pousser. Pour l'instant, ça se passe super bien, la voiture va de mieux en mieux. On va croiser les doigts jusqu'à l'arrivée, le ciel est couvert et les températures fraîches devraient le rester jusqu'à l'arrivée. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse